Musique Merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans les rendez-vous. Nous, dans les vendredis de Direct Santé, tous les vendredis, nous parlerons de la vie de couple, la vie de couple au quotidien. Aujourd'hui, justement, on part sur la belle-mère envahissante, la belle-mère qui mène la vie dure à sa belle-fille au sein du foyer. Je suis accompagnée de Mme Koumaï, qui est coach en relation de couple, qui est avec nous pour échanger un petit peu, pour qu'on puisse se débattre un petit peu sur ce sujet. Tout à l'heure, Mme Koumaï, on parlait aussi de la relation de la belle-fille, qui est aussi un peu compliquée, parce qu'il n'y a pas que la belle-mère, Mme Koumaï. Oui, comme je le disais, des fois, comme je l'ai dit, il y a le cas où la belle-mère a peur de perdre son fils, ou bien elle ne veut pas accepter de perdre son fils, ou bien partager son fils avec la belle-fille qui est là. De l'autre côté, le côté plus compliqué, c'est là où la belle-mère n'est pas pour le mariage. Depuis le début, elle n'a rien dit, elle s'est calmée, les fiancées sont faites, le mariage est fait, mais la belle-mère ne veut pas toujours de la belle-fille. Et certaines belles-mères vont jusqu'à amener une nouvelle femme dans la maison. Et le cas, le pire des cas, c'est que la femme a un problème d'infertilité, la femme n'a pas un enfant, ou soit c'est un enfant, on va amener une personne qui est fertile, et on lui accorde tout l'amour. Et quand la belle-mère, la première veut dire, on dit, est-ce qu'on entend les cris du bébé chez toi? Nous, nous allons là où nous attendons les cris du bébé. C'est méchant. Les femmes, c'est pour la question, je sais bien que c'est moi qui suis la première, c'est moi qui suis la femme légale, il faut-il continuer dans ça, etc. Vraiment, c'était compliqué. Dans ce cas-là, on demande de mettre la situation dans les mains de Dieu, de vraiment prier pour que Dieu vous vienne au secours, pour que vous puissiez vivre votre mariage heureux. Mais est-ce que ces belles-mères-là, excusez-moi de vous couper, est-ce que ces belles-mères-là qui réagissent de cette manière, n'ont pas elles aussi vécu ce genre de situation? C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est dans le feeling de la femme de ne pas partager l'homme. Il y a des belles-mères, des mamans qui considèrent leur fils comme leur mari. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'elles-mêmes, elles ont eu ce problème avec leur belle-maman à l'époque, peut-être? Mais quand on voit, quand on regarde le cycle, c'est que ça revient. C'est-à-dire, la belle-mère qui se plaît aujourd'hui sera pire que la belle-mère dont nous parlons aujourd'hui. Vous voyez, il y a certains même qui vont jusqu'à oublier qu'elles ont des filles à la maison, qu'elles ont des filles aussi qui subissent. Mais moi, j'ai vu un cas où c'est la belle-mère qui m'attraite sa belle-mère, mais qui va maintenant gérer le problème de sa fille et sa belle-mère ailleurs. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, vous voyez, on peut dire que le fait de ne pas partager son homme avec l'autre, son prochain, au niveau des femmes, c'est vraiment naturel. C'est naturel. Ce qu'on peut dire, c'est que toute belle-fille, comme je l'ai dit, doit avoir dans sa tête que quand je vais dans le couple, c'est pour la paix. C'est pour ma paix, c'est pour la paix de mon mari, c'est pour la paix de mon foyer. Quel qu'en soit le cas, il faut se surdépasser. Il faut se surdépasser pour vous adapter à la réalité de votre mère, pour vous adapter aux réalités des origines de votre mari. Est-ce qu'il faut-il parler d'argent devant sa belle-mère? Argent, comme je l'ai dit, quand vous allez vous marier, c'est que désormais, dans la plupart des décisions, c'est que la belle-mère sera là pour constater. Elle ne sera plus là pour donner son avis. Le mari, pour donner l'argent de propose, ne va plus demander l'avis de sa maman. Le mari, pour acheter un terreau, pour faire un cadeau à sa femme, ne va plus demander l'avis. La belle-mère va juste constater après que c'est comme ça, mon fils a fait des cadeaux à sa belle-famille. Mon fils a fait des cadeaux à son fils. Maintenant, il y a des cas. Quelqu'en soit le cas, j'ai dit, la belle-fille doit tout faire pour garder une relation de maman et fille dans le foyer. Il y aura des cas, peut-être des cas ou des situations où la belle-fille sera obligée d'aller demander l'avis de sa belle-mère. Si elle la considère, s'il y a une relation de maman et fille déjà, elle pourra toutefois aller. Mais quelqu'en soit le cas, il faudrait que chacun connaisse ses limites. Même quelqu'en soit l'humeur, le bon côté de votre belle-mère, il faudrait que la belle-fille sache que je suis sa belle-fille. Elle est ma belle-mère, que je dois aller vers elle. Pourquoi ? Pour quelle situation je dois aller vers elle ? Pour le bonheur de la famille. De la famille, exactement. Alexandra, du coup, il y a quelques questions pour vous. Donc, Alexandra, rebonjour. Rebonjour, oui, j'ai quelques questions. Et la toute première nous vient de Mme Ella, qui demande à quel moment c'est conseillé pour un conjoint de parler de ce problème de couple à sa mère. Ça dépend. Est-ce que c'est des problèmes de dispute ou bien c'est des problèmes de joie ? S'il y a des problèmes de dispute, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur pour vous exposer au niveau chez la belle-mère. Parce que le jour, ça va péter, c'est la belle-mère et c'est la belle-fille qui va en souffrir. Mais il y aura des situations où le couple aura, quel qu'en soit le cas, l'avis, à demander l'avis de la belle-mère, c'est-à-dire l'avis des beaux-parents pour la suite. Donc, ici, il n'y a pas de situation, mais l'homme, le couple doit connaître les limites. Quels sont les types de problèmes que je dois amener vers les beaux-parents ? Quels sont les types de problèmes que nous devons résoudre nous-mêmes ? Parce que quand on est, il y a des problèmes que même dans le couple entre le monsieur et la femme, que les enfants ne doivent pas être au courant. C'est comme ça aussi, il y a des problèmes, des secrets, on appelle des secrets de famille. Il y a des secrets de famille entre l'homme et la femme que la belle-mère ne doit jamais être au courant. Donc, il faut connaître juste ces limites. Donc, pour y arriver, c'est pourquoi avant le mariage, il y a des préparatifs en amont. On ne se lève pas pour sauter dans le mariage. Que ce soit dans l'islam ou bien dans le christianisme, on prépare déjà le couple. On les apprend à faire ceci, à faire ceci, à connaître ceci. Chacun connaisse sa place avant le mariage. Là où le problème se pose, c'est là où les gens se sautent et peut-être même, c'est après deux enfants que vous allez connaître votre belle-mère. Les gens sont même dans cette ville à Lomé. Ils ont trois enfants, la belle-mère est à Lomé, mais elle n'a jamais connu leur belle-mère. Imaginez le jour où une situation se pose où ils seront obligés de se mettre en face de leur belle-mère. Imaginez des gars, c'est là où les problèmes vont commencer. Donc, il faut que chacun connaisse ses limites, tout en sachant qu'il y a des secrets de famille. La deuxième question de M. Blaise. Du côté de la belle-mère comme de la belle-fille, pourquoi considérer l'autre comme une rivale? Il n'y a pas de rivalité. Une jeune fille, vous savez, l'erreur que les filles commettent en allant au mariage, en allant au mariage, elles ne pensent que seulement à l'homme. Or, derrière l'homme, il y a une femme. Une femme avec qui il a partagé sa vie pendant des années. Une femme qui était au centre de sa vie. Une femme qui donnait son avis dans tout ce qu'elle va faire. Vous allez dans un mariage, vous oubliez, ça ne va pas marcher. Donc, avant d'aller dans le mariage, il faut tenir compte à cette femme qui est derrière. C'est pourquoi j'ai dit, avant même le mariage, il faut aller à l'école de la psychologie de votre belle-mère, de quelle belle-mère j'ai en face de moi, pour que des problèmes ne surviennent pas. Donc, comme souvent on le dit, on ne marie pas un homme. On marie l'homme avec toute sa famille. Pas pour ne pas dire que je vais aller rester dans la famille de mes beaux-parents. Il y a des situations qui arrivent. Il y a des traditions chez certaines personnes, même les premiers, deuxièmes enfants, la femme est obligée de rester chez les parents. Donc, vous voyez ce cas. Donc, quel qu'en soit le cas, que vous soyez seul ou pas, avant d'aller au mariage, il faut tenir compte de la réalité de la famille de votre mariage. Il faut penser que derrière cet homme, il y avait une femme qui était son assurance. À part Dieu, l'homme, à part Dieu, c'est la femme. C'est bien vrai qu'il y a le papa, mais la place de la femme au niveau, à côté du fils, est plus importante que la place du papa. Donc, pour aller dans le mariage, il ne faut pas oublier cet aspect que je vais me marier avec l'homme, mais tout en sachant que derrière, il y a l'assurance qui est la maman, qu'il ne faut pas négliger. Justement, la toute dernière question de M. Claude. Est-il conseil pour un homme de se marier et amener sa femme dans la maison familiale? Comme je l'ai dit, il y a des situations. Il y a des hommes qui sont encore en famille et ils ont des femmes. Aujourd'hui, quand on prend de quel type de mariage, nous parlons, le mariage formel où les gens ont passé par des étapes, où qu'on refuse ou pas, il y a la réalité de notre pays, où le gars est encore sur les bancs, qui est enceinte, et la fille est obligée de venir à la maison. Ou bien pour certaines réalités, l'homme n'étant pas au pays, ou bien pour des situations financières, la femme est obligée au début de rester en famille. Donc, vous voyez, c'est cas par cas, compte tenu des réalités de notre pays. Mais si, quel qu'en soit le cas, que la femme soit avec les beaux-parents ou pas, le problème se pose. Comme je l'ai dit, il y a certains qui se disent qu'ils sont de leur côté, je suis de mon côté, chacun vit sa vie. Non, ce n'est pas ça, un jour viendra. Une situation va se passer, vous serez, soit vous, d'aller vers eux, ou bien c'est eux qui vont venir, vous allez vous retrouver ensemble, c'est là-bas, ils vont vous faire faire pour ne pas parler français vernaculaires. Merci beaucoup, c'était tout pour les questions. Très chers téléspectateurs, n'hésitez toujours pas, continuez pas, nous laissez vos messages, vos questions, et nous sommes là pour vous. Donc vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52, et puis notre page Facebook aussi est à votre disposition. N'hésitez pas, envoyez vos questions, nous ferons un plaisir d'y répondre, enfin, les invités feront un plaisir d'y répondre. Donc, Mme Koumaï, on arrive un petit peu à la fin de l'émission. On parlait là tout à l'heure du couple qui vit aussi encore dans la maison familiale, mais ça arrive, il y en a qui vivent vraiment, vraiment dans la maison familiale, et ça, par rapport peut-être à la situation de l'homme, à la situation du couple, mais il faut éviter ça, non ? Ça, c'est vraiment, il y a un problème. Comme je l'ai dit, ça dépend de nos réalités. Il y a des réalités qui peuvent arriver, qui peuvent amener la femme à obligatoirement être aux côtés des beaux-parents. Non, les deux couples, enfin, le couple même. Il y a des cas, mais quand ça arrive, qu'en soit les cas, c'est l'homme qui doit jouer, c'est l'homme qui a la plus grande responsabilité, c'est lui qui doit mettre des limites. Il y a des cas où même, peut-être, le couple est allommé, les beaux-parents, la belle-mère est à l'intérieur, il y a des situations qui peuvent arriver où la belle-mère est obligée de venir rester avec le couple, ou bien ce soit le couple qui va décider. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas refuser, parce que ceci, mais comme je l'ai dit, la cohabitation éternelle rend vulnérable la relation du couple. En ce moment, l'homme doit savoir. Il y a des fois, même si la belle-mère qui va dire, maman vient rester, mais au début, c'est bon, à un moment donné, quand on est ensemble, là, ce n'est pas ça. Avant, c'était une relation à distance, maintenant, on est ensemble, ce n'est pas ça. S'il y a les moyens, s'il y a des possibilités que la belle-mère puisse se rapprocher de vous, mais ne pas rester en famille. Mais quand la situation s'impose, la belle-mère est obligée de rester avec vous, il faudrait que l'homme joue vraiment son rôle, dire à la belle-mère que désormais, vous êtes avec moi, et je suis avec une femme, il y a ceci, il y a votre limite, il y a ceci que vous ne devez pas faire. La belle-mère aussi, dès que cette situation arrive, que vous vous retrouvez avec le couple, c'est-à-dire que votre fils et sa femme, il faut connaître vos limites. Vous ne devez pas, tous les jours, aller regarder dans la casserole, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'elle a préparé, quel morceau de viande elle a préparé, combien mes yeux a donné. Non, non. Même si la belle-mère est avec vous, gardez toujours à l'esprit qu'il y a des secrets de famille, des secrets de famille qui ne doivent pas sortir. Voilà. Un grand merci à vous, madame Koumaï, de nous avoir éclairé sur tout ça. Donc, c'était très intéressant. C'était très, très intéressant. Et puis, on fera un plaisir de continuer sur ce tel en séchant. Merci beaucoup. Et avant de finir, c'est pour faire une conclusion, bien sûr, j'ai un conseil à donner. C'est bien vrai que moi, j'ai la chance de tomber sur une belle-mère formidable. Je n'ai pas connu ce côté de belle-mère et une belle-mère que j'apprécie. Mais je vais vraiment interpeller les mamans, c'est-à-dire les belles-mères, à faire de sorte que les belles-filles, nous les filles, nous puissions vivre le mariage heureux. C'est bien vrai qu'il y a des moments où il faut critiquer. Il y a des moments où il ne faut pas être d'accord. Mais au-delà de ces moments, il faut aussi connaître, savoir qu'il y a des moments où il faut jeter des fleurs pour que le couple, la famille, la belle-fille, votre fils aussi soient heureux. Au niveau des filles, c'est-à-dire des belles-filles, c'est vous qui êtes venus, faites de sorte pour qu'il y ait la paix. Quelqu'en soit le cas, il faut se surdépasser. Parce que quand il y a la paix, quand il n'y a pas la paix, peu importe l'amour que votre homme a pour vous, ça ne va pas passer. Et pour les hommes, c'est vraiment une grande responsabilité pour les hommes de mettre des limites. Parce que c'est l'homme qui a amené la fille pour la jonction. C'est lui qui doit jouer son rôle. Dire que ma maman, désormais, je suis avec tes femmes, et voilà tes limites, et voilà les limites de ma femme. Et faire de sorte que la femme ne se sente pas méprisée et abusée, et aussi faire de sorte que la belle-mère ne se sente pas négligée ou rejetée. Bon mariage à tout le monde. Bon mariage à tout le monde, comme elle vient de le dire. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci Aristide. Merci à Cléso à la Régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission, les vendredis de Direct Santé. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501